Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Vous commencez à savoir de trois trucs. Java d'abord, puisque c'est un prérequis, on peut attendre de cela d'étudiants qui sont en L3, puis en plus vous avez une semaine de rappel pour vous remettre ça en tête, donc pas d'excuses. Et on a ensuite vu les bases de la concurrence, que c'est que le parallélisme, la notion de thread, et une première approche, la notion de terminaison d'un programme. Là-dessus, nous allons bâtir un peu plus, et on va s'intéresser à un problème crucial, qui est le partage de données sous condition de concurrence. On va vous présenter les problèmes, parce qu'effectivement, on peut avoir des problèmes qui s'écoutent en parallèle et qui n'interagissent pas, mais c'est peu intéressant. Souvent, on a envie qu'ils collaborent pour réaliser des calculs. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Et pour résoudre ces problèmes, on va s'intéresser à une notion importante qui est la synchronisation. Et on va avoir une première approche de synchronisation de méthodes ou de blocs en Java. Et puis, on va voir évidemment des exemples de coopération avec un modèle archi-classique de la programmation concurrente qui est le modèle producteur-consommateur. Et ensuite, on terminera par des discussions diverses. On s'intéressera à la construction d'une thread en Java. On s'intéressera à la notion de section critique. Et on s'intéressera à ce que c'est un programme multithreadé. Et donc, par conséquent, à la manière, entre autres, qu'il aura de se terminer. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt !